Il est vraiment trop beau ! Non mais rêve pas trop hein, parce qu'il est déjà pris. Mais n'importe quoi, Ethan il est célibataire, tout le monde le sait ! Non, puisque je te dis, il n'est plus célibataire, il ne le sait pas encore, mais c'est mon petit copain. Mais ça va pas dans ta tête, il est célibataire, et puis en plus, je suis sûre que je lui plais plus que toi. Ah ouais, et qu'est-ce qui te fait dire ça ? Parce que je te rappelle que la dernière fois en cours de biologie, il s'est mis assis à côté de moi. Il s'est mis assis à côté de toi, parce qu'il n'y avait plus de place ailleurs, c'est tout, et comme personne ne veut jamais s'asseoir à côté de toi, puisque tu es une peste, et bah il y avait une place de libre, il l'a juste prise, c'est tout, rien à voir avec toi. T'es juste une grosse rageuse, c'est tout, parce que moi je sais qu'il est amoureux de moi, ça se voit dans ses yeux quand il me regarde. Oui, ça c'est surtout, euh, ce que toi t'aimerais bien, mais c'est pas le cas hein, pas du tout, moi c'est moi qui regarde en vérité. Ouais, bah là, tout ce que tu fais, c'est de me faire perdre mon temps, moi je préfère le regarder beaucoup plus beau que toi. Mais, il est passé où ? Bah juste là, devant le... Ouais, il est passé où ? Non mais tu vois, c'est de ta faute, regarde, je te parle, et puis entre temps, il est parti. N'importe quoi, j'ai rien fait moi, et puis j'étais là avant. Et on est dans une école, elle t'appartient pas, moi je vais où je veux, quand je veux. Et puis d'ailleurs, en parlant de ça, eh ben, moi je me barre, comme ça, si je prends une meilleure place, je sais que Ethan, il va s'asseoir à côté de moi. Quo... Comment ça, il va s'asseoir à côté d'elle ? Oh, elle connaît la place favorite d'Ethan ! Non, c'est moi qui l'aurai ! Oh, euh, ça... Salut, salut Ethan ! Salut Amanda ! Dis voir Ethan, ça te dérange pas si je m'assis juste à côté de toi ? Oh, oh, tu voulais t'asseoir là ? Oh, comme c'est dommage, je me suis assise avant, mais t'inquiète pas, regarde, il y a une place devant. Ouais, c'est ça Jessica, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'elle m'énerve, celle-là ! Pourquoi tu m'as demandé de venir ici ? Tu veux me frapper, c'est ça ? Fais attention, parce que si tu me touches, eh ben tu vas voir ma famille, elle va te détruire ! Non, pas du tout, c'est juste qu'on est au lycée, et on devrait arrêter de se battre pour un garçon. C'est bon, ça y est, tu capitules, et ben tu n'auras pas duré longtemps. En même temps, en venant de toi, t'es pas vraiment une rivale. Bon bah écoute, Ethan, il est pour moi, et on a plus besoin de se disputer. Quoi ? J'essaye d'être adulte et responsable, et toi, tout ce que tu m'envoies en pleine figure, c'est ça ? Ben demain, faut te citer une fragile ! C'est bon, tu m'as énervée, euh, on annule tout. Comment ça, on annule tout, tu veux dire quoi par là ? La trêve, c'est terminé, je vais me battre comme une lionne pour lui, et tu vas voir que demain, demain je sors avec. Oh là là, excusez-moi, mais je te crois vraiment, vraiment pas du tout, je t'ai déjà dit, t'es amoureux de moi, c'est impossible. On fait un marché, la première de nous deux qui arrive à recevoir son numéro de téléphone par lui-même, et ben, c'est celle qui a gagné. Euh, d'accord, mais attends, la première qui arrive à choper son numéro de téléphone a gagné, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que celle qui... qui n'arrive pas, ben, elle va se produire quoi ? C'est pas compliqué, si c'est moi qui chope son numéro de téléphone avant toi, tu arrêtes d'essayer de me piquer. Si c'est l'inverse, et ben je te le laisse. D'accord, mais Ethan n'a jamais donné son numéro de téléphone à qui que ce soit. Raison de plus, ça nous donne un vrai challenge, et de savoir vraiment s'il a de l'intérêt pour l'une de nous deux. Ok, trop facile. Je te vois venir, tu vas essayer sûrement de l'acheter avec ton argent de famille riche. Tu peux parler, parce que ta famille est encore plus riche que la mienne, alors arrête pas de ça avec moi. D'accord, j'ai compris, ça veut dire qu'on peut utiliser tous les moyens en notre possession. C'est exact, et moi, personnellement, je n'hésiterai pas. A plus la minable. Quoi ? Elle est déjà partie ? Non, elle va prendre un temps d'avance sur moi, c'est pas possible. Désolée de te déranger, Ethan, mais je voulais te demander si ce soir, j'ai une place de cinéma supplémentaire. Tu sais, il y a une copine à moi, on va aller voir le film au cinéma, et puis au final, elle m'a dit non, je peux pas venir finalement, donc ce serait dommage de gaspiller, tu veux venir avec moi ? Ça dépend, c'est quel film ? C'est pour aller voir les dernières destinations finales, il est trop bien. Ah non, quelle horreur. Justement, les films d'horreur, c'est pas du tout mon délire. Je dois y aller. Ah 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 ah, ça commence très mal pour la joueuse française. Mais faut pas que je perde mon temps, on va jusqu'à demain pour le challenge, vite. Salut Ethan. Salut Amanda. Écoute, je t'ai préparé un sandwich, parce que je vois que tu manges pas forcément beaucoup à midi, et je me suis dit que ça te ferait peut-être plaisir. Ouais, mais tu vois, les sandwiches avec du jambon, c'est pas trop mon truc, moi je suis végétarien. Oh, excuse-moi, je suis désolée, je savais pas, d'ailleurs, tiens, moi aussi je suis végétarienne, mais comme il était pour toi ce sandwich, je pensais pas que tu l'étais aussi, mais c'est vachement cool, tu vois, ça nous fait un super point en commun. Bon non plus, je ne savais pas que tu étais végétarienne, rien que hier je t'ai vu te taper ta meilleure pizza orientale, donc je savais pas. Ah, ouais, non mais c'est parce que c'est ultra récent, j'ai décidé ça hier soir, tu sais, en rentrant je me suis dit, oh non, 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 je peux pas continuer à manger de la viande, et donc voilà, depuis hier soir. Eh ben c'est cool, comme ça, c'est vrai que ça nous fait un point en commun, surtout si tu continues à rester végétarienne, et que c'est pas juste un truc qui dure une journée. Ah oui, non, non, t'inquiète, bon bah écoute, je vais essayer de trouver quelqu'un qui donne tes sandwiches. Eh ben, trop la honte, tu te fais passer pour une végétarienne pour essayer de conquérir son cœur, mais t'es une vraie malade. Oui ben, j'ai stressé, tu vois, et je savais plus quoi dire, donc j'ai dit des bêtises, d'accord ? Bon, allez, donne-moi ton sandwich. Quoi ? Non, j'ai faim, parce que de base c'était mon sandwich, je l'avais même pas préparé, je voulais me sacrifier pour lui quand même. Allez, je te prends ton sandwich, parce que comme maintenant t'es végétarienne, t'en auras plus besoin, n'est-ce pas, Amanda ? Ah, il est vraiment bon, ton sandwich, tu pourras m'en refaire un pareil demain. Quelle peste. Oh, je voulais me détendre ici, je savais pas que tu étais là, Ethan. Pourtant, je viens ici tous les jours. Ah oui, ouais, moi aussi, ça m'arrive. Ah ouais, pourtant, je t'ai jamais vu ici. Ouais, je pense qu'on doit être sur deux horaires différents, c'est tout. C'est quoi le livre que tu lis ? C'est Le Seigneur des Anneaux, enfin, en tout cas, j'essaye de le lire, c'est un peu compliqué. Un peu compliqué ? Pourquoi ? C'est vrai qu'il va l'aider d'avoir beaucoup de pages, ce livre. Compliqué, parce que quand quelqu'un te parle en même temps que t'essayes de te concentrer sur ton livre, ça devient difficile de lire. Ah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde ici. Mais si tu veux, on peut aller chez moi, j'ai un espace tranquille, tu pourras continuer à lire ton livre. En réalité, à part toi, Jessica, il n'y a personne d'autre, donc c'est un petit peu toi qui me dérange. Ah, d'accord, je n'avais pas compris, je suis désolée, mais tu sais, ma proposition tient toujours par rapport à mon chez-moi. Je te remercie de penser à moi, mais je passe mon tour pour cette fois. Non, je ne te dérange pas plus. Oh, Ethan, je te cherchais partout. Oh, c'est toi, Amanda, mais tu m'as fait peur, on ne refait plus ça. Oui, je suis désolée, mais je ne savais pas où tu étais, et j'ai demandé à Camille, et elle m'a dit que tu étais à l'arrière de la salle de théâtre. Oui, j'ai essayé de rafistoler mon costume, il est un petit peu troué par endroits, et j'ai une pièce de théâtre à jouer d'ici quelques jours. D'accord, et si tu veux, moi je peux t'aider, hein. Ah ouais, tu sais coudre ? Non, je ne sais pas coudre, mais je peux demander à mes parents de t'acheter un tout nouveau costume, lequel que tu veux, flambant neuf. Amanda, tu sais, tout le monde ne peut pas se permettre forcément d'acheter tout ce qu'ils veulent. Et puis, un costume, ce serait dommage de déjà le jeter, alors que des trous, ben, suffit de les recoudre. Comme tu veux, mais j'étais venue te voir parce que, comme tu vois, j'ai une pomme, et je me suis dit, comme tout à l'heure, tu n'avais pas voulu du sandwich que je t'avais préparé, je me suis dit peut-être qu'une pomme, ce serait bien. En plus, elle est bien fraîche. Ah, c'est génial, mais désolé, je suis allergique à certains fruits, dont la pomme. Eh bien, pour un végétarien, il ne doit plus te rester grand-chose pour manger. Eh bien, écoute, ah bah tiens, si tu me donnais ton numéro de téléphone, ainsi, tu m'enverras un message avec tout ce que tu peux ne pas manger. Enfin, non, plutôt, envoie-moi tout ce que tu peux manger, je pense que la liste sera plus courte à faire que si tu devais m'envoyer tout le reste. Qu'est-ce que tu en dis ? Et demain, je te ferai un sandwich comme tu l'aimes. Non, 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 ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin de me faire de sandwich. Comme on dit de toute manière, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc j'aime bien préparer mes repas. Mais je te remercie de t'inquiéter pour moi, et maintenant, si tu peux m'excuser, il faut vraiment que je finisse de rafistoler ce costume. Merci beaucoup, en tout cas, pour la proposition. Euh, bon, d'accord, ben, merci. Pop, pop, voilà, pop, pop, oh. Ah, attends, Ethan. Euh, Jessica, mais qu'est-ce que tu fais, c'est les toilettes des armes ici ? Oui, je sais, je suis désolée d'entrer comme cela, mais je viens à ta rescousse parce qu'il fallait que je te prévienne. J'ai entendu Jason dire qu'il n'y avait plus de papier toilette, donc avant que cela ne t'arrive, je voulais te prévenir, tu sais, être prévenante. Là, c'est vraiment trop. Je sais pas à quoi vous jouez, toi et Amanda, mais d'ailleurs, Amanda, tu peux sortir de derrière la porte. Quoi ? Comment tu savais que j'étais derrière la porte ? Parce que vous pensez que je n'ai pas remarqué votre petit jeu ? Toute la journée, vous m'avez tourné autour et dès qu'il y en avait une qui venait vers moi, la deuxième était là toujours à espionner. Donc je me doutais bien que pour cette fois-ci, ça n'avait pas changé. Mais qu'est-ce qui vous prend ? Pourquoi toute la journée, vous venez me voir ? Écoute, on va être honnête avec Jessica. En fait, tu nous plais, à toutes les deux. Et du coup, on s'est dit qu'on arrêtait de se battre pour toi, mais que c'était, entre guillemets, la journée qui ferait en sorte de nous départager. Voilà tout, c'est pour cela. Attendez, vous avez fait tout ça tout le long de la journée pour essayer de m'impressionner et d'obtenir mes faveurs ? C'est exact. Bon, je n'étais pas trop pour révéler notre plan, Amanda, mais bon, maintenant que tu l'as dit, on va partir là-dessus. Écoute, on est toutes les deux à fond sur toi et arrête de jouer sur deux tableaux, s'il te plaît. Et maintenant, il faut que tu en choisisses une parmi nos deux. Écoutez, les filles, franchement, vous m'avez bien fait rigoler toute la journée quand même, même si ça commence un petit peu à me faire flipper sur la fin. Mais je suis désolé, ça ne m'intéresse pas du tout. Quoi ? Comment ça ? T'es ni intéressée par moi, ni par elle ? Enfin, elle, je comprends que ça ne t'intéresse pas. Enfin, voilà, c'est Amanda, regarde-la. Mais moi, pourquoi tu ne me choisis pas ? Je ne comprends pas. Comment ça ? C'est normal qu'ils ne soient pas intéressés par moi. Tu penses que t'es meilleure que moi ? Bien sûr que oui, Amanda, que je suis meilleure que toi. Regarde, mes résultats sont meilleurs. C'est moi qui suis devenue miss de l'école de Brookhaven et pas toi. T'as même pas eu la deuxième place. Alors, qu'est-ce que tu veux ? C'est normal qu'ils ne te choisissent pas entre moi et toi. Enfin, regarde, toi, t'es quoi ? T'es une chingo et moi, je suis une Porsche. Les filles, pas la peine de vous disputer. Non, je ne vous choisis pas, ni l'une ni l'autre. Pas pour les raisons que vous pensez. Enfin, vous êtes toutes les deux très jolies. Attends, quoi ? Tu viens de dire quoi, là ? Ah, comment ça ? Oui, d'accord, mais alors pourquoi ? Je préfère tout simplement les garçons aux filles, c'est tout. Mais vous êtes très jolies, ne vous inquiétez pas. Enfin, vous devriez peut-être quand même revoir vos méthodes de drague, parce que là, vous faites un petit peu peur. Même si c'était rigolo. Je vous laisse, j'ai encore quelque chose à faire avant de partir. À demain, les filles. Euh, d'accord, ok. Donc, je pense qu'on peut arrêter de se battre. Ah, tu sais quoi, de toute façon, il ne m'intéressait pas vraiment. C'était juste pour t'embêter que je voulais le draguer. Et Dan, oh non, il n'est pas si beau que ça, finalement. Tu sais, Jessica, t'es vraiment une mauvaise actrice, mais t'es drôle quand même, dans le fond. J'ai tout de même des envies de meurtre, là, parce que j'ai un petit peu la rage. Mais, si tu veux, j'ai toujours le ticket pour aller voir Destination Finale. Est-ce que tu veux venir avec moi, aller le voir au cinéma ? Ok, tant que tu ne m'assassines pas. Mais bon, de toute façon, je veux quand même prévenir mes parents avant que je vais au cinéma avec toi. Comme ça, juste, tu sais, histoire d'être sûre que si je ne rentre pas chez moi le soir, ils sauront que tu m'as fait du mal, d'accord ? Ok, si tu veux. Moi, je te trouve assez drôle au final. Allez, viens. Sous-titrage ST' 501 Merci.